Donc on reprend là à Gada. Et en vérité, quand on se situe, quelle différence y a-t-il entre l'ailaz et notre nuit et les autres nuits ? En vérité, c'est que nous vivons dans une galoute. Et que les moukhim, les compréhensions ne nous sont pas offertes. Et puisqu'on n'y voit pas clair, nous sommes quasiment dans la nuit. Une nuit dans laquelle la seule lumière qui nous est offerte, c'est pour qu'on ne se cogne pas au meuble. D'accord ? Mais il n'y a pas de compréhension réelle. Et donc on appelle ça les nuits. Halayla Hazé, cette nuit-là, cette nuit incroyable, oui, a été éclairée comme un jour. Oui, comme un jour. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Halayla Hazé. Elle est à la fois féminine et masculine. C'est comme si, si vous voulez, le soleil avait brillé en pleine nuit. Ça c'est la nuit de Pessah, mais c'est Halayla Hazé. Une nuit, c'est tout. Après c'est fini. Après vous travaillez pendant 50 jours de manière à acquérir réellement la lumière. Et vous vous retrouvez à Shavuot, au pied du Sinai, en train de retrouver la Torah. D'accord ? Mais cette nuit, c'est Mahanishtana Halayla Hazé. C'est quoi cette nuit-là invraisemblable, où le soleil brille en pleine nuit ? C'est la nuit ? Entendez, ce n'est pas une allégorie. Ça veut dire qu'on n'y comprend rien. Notre kelim, notre serre, notre compréhension est extrêmement étroite. Le kelim par lequel nous comprenons et retenons les idées, il est quasiment inexistant. On ne devrait pas voir le soleil luire ni briller. Eh bien, dans l'Egypte, dans laquelle nous étions asservis, et nous étions quasiment au 49e degré d'incompréhension. Oui ? Au 49e degré d'incompréhension. Eh bien, là-bas, on a vu la lumière comme au 50e degré de lumière. D'accord ? Ici, vous voyez que c'est un jour particulier. Mahanishtana Halayla Hazé. Et alors, il est exprimé de quatre manières. Il y a eu quatre chinouillis, oui, quatre changements. Et la raison pour laquelle les quatre changements, le bala, le gala, c'est limité aux quatre changements, c'est qu'il voulait naturellement diriger notre réflexion vers le chiffre 4, et pas plus que ça. Il y a eu d'autres changements naturellement. Pourquoi le chiffre 4 ? Et je vous l'avais dit parce qu'il y a quatre mondes. Oui ? Oui, Akashiboku, progressivement, a fait descendre sa lumière, de sorte que, progressivement, il y ait une indépendance dans le dernier des mondes. Oui ? Et ces quatre mondes ont quatre royautés, puisque les mondes sont divisés, en principe qui reçoit la lumière et la royauté elle-même. Oui ? Les quatre royautés s'appellent... Ben ! Ben ! Ah ben oui ? Ben oui, un Ben, qu'est-ce qu'il est ? Il n'est qu'un réceptacle, que le récipient, il vit au confluent de son père, de sa mère, de son grand-père, de sa grand-mère, de ses voisins, etc. Un Ben, il est là, d'accord ? Il est le confluent, il est le dernier nom d'Hachem, d'accord ? Et la manière dont on prend les choses, c'est... On est un Ben. On est une éponge qui absorbe, oui, tout ce qui est dans notre environnement. Donc, les quatre Benimes en question, c'est la manière dont on éponge, oui, les informations qui nous absorbent, les informations qui nous sont fournies. Et donc, il y a quatre manières de prendre les choses, mais revenons maintenant. Il y a quatre Shinoïm. En vérité, il n'y a pas quatre Shinoïm seulement. Il y a quatre Shmirot. Cette nuit-là, qui est décidément sous le signe du chiffre 4, oui, cette nuit-là, elle a quatre gardes. On dit, on mange de la Massa Shemura, on dit qu'on l'appelle Leïl Shimurim l'Hachem, c'est une nuit gardée pour Hachem, où Hachem, vraiment, il vient dans cette nuit-là de manière spéciale. Et alors qu'il n'aurait pas dû apparaître, on est en pleine galoute, le Kéli n'est pas apte, notre instrument n'est pas apte à jouer cette symphonie-là, vous comprenez ? Et bien, malgré tout, il est quand même là, Leïl Shimurim. La nuit est un jour, d'accord ? Un jour, il est là, Hachem. Pas trop imagé ? Non, c'est vrai. Et donc, il est là. Il y a aussi, on prend les quatre verres de vin, oui, et pourquoi du vin ? Le vin, le raisin et le fruit, il y a une ameshouma qui garde le vin. Le grain de raisin est une petite gourde, oui, qui garde du vin, oui. Ça, c'est trop bien. D'accord. Et de la même manière, oui, nous devons sortir le vin de notre profondeur, d'accord ? Le vin, il faut que je vous dise autre chose, qui n'a pas rapport avec Pessard, mais malgré tout, c'est important. Pour le presser. Oui, il faut le presser, on ne peut rien faire sans presser. En tout cas, c'est un beau slogan. Il n'y a pas moyen de prendre. C'est un beau slogan. Publicitaire, haut de gamme. Comment ? C'est très haut de gamme. Ça vaut de l'heure. Je vous donne la permission de l'utiliser sans problème. Vous ne savez pas ce que vous dites. C'est très chaleur. La brûte. La brûte. Et donc, le vin aussi est chamour, quoi. Il a gardé. Et nous, nous-mêmes, oui, notre vin est gardé. Il n'est pas présent. La raison pour laquelle on boit à Pourim, on dit Ad Dehlo Yadda. Jusqu'à ce que vous ne sachiez plus. En vérité, il faut comprendre, jusqu'au moment où vous n'aurez plus de date, plus de compréhension personnelle, plus d'ordonnance mentale, plus rien. Il reste que quoi ? Le cœur. Et vous venez de rachète. Et c'est ça qu'on attend de vous, à Pourim, à Pessard, de manière générale. Quand on fait l'année s'y rende en question et qu'on ne se sait pas, on attend que de votre plein gré, votre personnalité, votre cœur joue. Tant que vous avez, tant que vous êtes encore plein de prétendus compréhensions et ordonnancement personnel, à ce moment-là, c'est votre date lui-même qui est un écran. Oui ? Un écran lourd. Un écran lourd. Et donc, oui, et donc, vous voyez que c'est gardé. Je voudrais ajouter encore une réflexion un peu plus personnelle. C'est que, vous savez que, Adam Arishon, il a mangé, pris, et, Adatovara. Lui aussi, il a voulu avoir du date. Oui ? Il a voulu comprendre qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le... Il a voulu y comprendre quelque chose. Mais seulement, on ne peut comprendre réellement que quand on a la fin du film. Vous comprenez ? On n'a pas les éléments pour comprendre. On est en pleine Nesira. Notre tuyau, il y a un malard qui marche dessus. Et donc, il ne livre pas tout ce qu'il... tout ce qu'il doit nous donner. Et on veut avoir du date. Eh bien, il faut avoir un darat et lyon, un grand dat. Et savoir que, par exemple, c'est une échelama, je dois, en quelque sorte, suppléer à mes insuffisances superficielles, oui, en pensant que j'ai une pnémute que je dois exprimer. Et vous devez travailler tout le temps comme ça. Cherchez votre pnémute, cherchez la pnémute, de manière à ce que les choses avancent et ne pas regarder de manière horizontale. Donc, on a vu ici qu'il a cherché le darat, Tovara, et il est sorti du Gan Eden. Oui ? Qu'est-ce qui s'est passé avec Avraham ? Il lui a dit à Kajboukou, tu vas avoir... je vais donner la terre à ta descendante. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Quand ? Quand Kajboukou lui a fait la promesse. Comment je vais savoir ? Comment je vais savoir ? Maada. Lui aussi, darat. Et vous voyez que le darat en question, c'est une espèce de sécurisation volontaire qu'on veut avoir. Et cette sécurisation est une catastrophe. Aborim. La fin de semaine, c'est ma chère. Oui, oui. Mais vous pouvez, si vous voulez avoir un vrai date, oui, celui qui intègre ces données-là et qu'à ce moment-là, Kajboukou, vous offre des... 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 des indices prêts, des prêts... des petits corridors, des petits trucs. Ça ne dure pas longtemps, mais c'est bien. Oui. Et donc... Et donc... Donc vous voyez que le darat, justement, on dit, mais perds-le ton darat. Adeloyada. Bois du vin. Le vin te fait perdre le darat et ouvre ton cœur. Nirnas. Yaïn, le vin rentre. Yaït, ça saute. C'est la profondeur du secret. Est-ce que ça prend le cœur ? C'est juste la dimension cœur que j'aimerais bien vous débloquer si ça ne vous dérange pas. Attendez, on est dans la Agada. Oui. Alors juste un mot parce que... Non, 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 on aura d'autres cours. On dit que le cœur, les Averha, etc. On dit que le cœur, en fait, c'est le Serret. Donc là, ça ne marche plus. Il y a plusieurs. Mais il y a plusieurs niveaux. Mais c'est pour ça que je... On ne va pas l'expliquer en deux minutes. D'accord. mais en tout cas, vous voyez qu'on boit un calvaire de vin et de nouveau, ça s'appelle... Il y a une shmira dans ce vin-là. Donc il y a une shmira dans le vin, une shmira dans la nuit, une shmira dans la massa et vous avez ici un épisode au moment de la sortie d'Egypte que Jumoko l'a dit d'emprunter des objets. Empronter, ça veut dire que... On va les rendre. J'ai la garde des objets. Je vais les rendre. Ça, c'est par rapport à mon instinct de ramasser pour moi les choses, de prendre les choses pour moi. Mais j'ai les gardes. J'ai la garde de l'objet en question. Vous voyez qu'il y a quatre gardes en vérité. Et qu'est-ce que c'est une garde ? Ça veut dire que quelque chose est menacé, on n'arrive pas à le garder. D'accord ? Il faut faire attention. La maîtrise. Oui. Et il faut... Le son. C'est à peine... On a une maîtrise légère. Il faut être vigilant. Ce n'est pas naturel. D'accord ? C'est le droit du garde. C'est que du droit, en fait. Non, non, c'est pas là. C'est que du droit. La garde, c'est la maîtrise effective. Non. Bon, ça ne fait rien. On ne va pas faire du droit aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, en tout cas. Et donc, ici, il y a dans la Gemara, Arba Shomrim, il y a quatre types de gardiennage qui entraînent nos responsabilités. Il y a... C'est le gardien qui garde gratuitement qu'on appelle Shomer Hinnam. Et lui, ce Shomer Hinnam, il garde parce qu'il est gentil les objets de l'autre. Oui. Et comme il est gentil qu'il garde les objets de l'autre en question, alors, il n'est pas très responsable. C'est-à-dire, si jamais il y a un problème, que je boucou, il gère... Il gère... Il ne le rend responsable que dans un cas de négligence grave et avéré. D'accord ? Il y a le Shomer Hinnam, il est payé pour garder. Celui-là, il est plus responsable que le précédent. Il est responsable que si ça a été volé ou si ça a été détruit, mais il n'est pas responsable d'un honnête. Si jamais il y a la foudre qui tombe dessus... Force majeure. Force majeure, il n'est pas responsable. Il y a aussi le troisième gardien, lui, qui est très voisin du deuxième, qui est celui qui a loué les services. Oui ? Il loue la bête. Donc il dit, moi, il a la garde de la bête aussi, mais il l'a de manière bizarre. Dis-moi, attendez, moi, je ne dois rien à personne. Je paye mon service et lui aussi, il est responsable dans... Il a des responsabilités de Gnevavavida, d'accord ? Et le quatrième gardien, c'est l'emprunteur. Celui-là, il s'appelle le loueur, le troisième. En hébreu ? Il s'appelle le Socher. Oui. Et enfin, le quatrième, c'est le Shoel, celui qui a emprunté l'objet. Celui-là, il a tous les profits, oui, et le malheureux prêteur, celui qui a remis l'objet en question, il a tous les inconvénients. Celui-là, on le rend chayave, on le rend responsable, même des omissibles. Même quand la foudre tombe dessus, on dit, écoute, tu n'as que tous les profits, l'autre, il n'a rien du tout comme profit, il est très normal qu'il t'a donné une bête, tu lui rends une bête, d'accord ? Eh bien, ce sont les quatre manières, ce sont les quatre manières de garder notre rapport avec Hachem, lui, et les mitzvot qu'il nous a donnés. Il y a quatre manières de les garder. Il y a le chômeur, Hinnam, le gardien gratuit, celui-là, il est parfait, oui, il vient et il ne demande rien, il est content de ce qu'il a. Ça sera aussi le haham, oui. Il vient sur terre, il a compris sa place, il a compris la place d'Hachem, il a compris ce qu'on attend de lui, et ce qu'on lui donne comme disposition et comme moyen personnel, il en a la garde, et il garde gratuitement, il ne demande pas de salaire, d'accord ? Et c'est le haham aussi, et c'est vraisemblablement Abraham Avinu, d'accord ? Le deuxième gardien, oui, on va dire c'est le rachat. Qui c'est le rachat ? C'est le Shoel, oui, le Shoel, celui qui emprunte. Il rentre en disant, mais tout m'est dû, oui, je profite, je prends l'objet, je l'emprunte, il y a une petite permission, et puis après je profite de l'objet, aucun bénéfice pour le propriétaire de l'objet, tous les bénéfices pour moi, oui, ceux qui profitent des moyens que leur donne l'existence comme ça, sont dans une situation d'un emprunteur, oui, et ceux-là sont malheureusement khayab ben deonsim. C'est-à-dire, même si la force majeure arrive, ils ne pourront pas se sortir de leur responsabilité. n'ayant pas pris les moyens comme il faut, soit comme un gardien, soit comme un chômeur s'arra, profitant abondamment des choses, sans souci de leurs obligations personnelles, le Shoel, c'est l'emprunteur, oui, il profite. Les deux chômes rimes, ils ne profitent pas, ils ne profitent pas pour eux de la bête, ils en ont la garde, ils sont soit gardiens gratuits, soit gardiens salariés, mais ils n'ont pas le droit de chauvaucher la bête, ils n'ont pas le droit de l'utiliser. Donc ils n'ont pas de profit de la bête en question, ils ne tirent pas de profit personnel. Ils ne sont que des gardiens. D'accord ? Mais le Shoel, il tire un profit personnel de tout et il a tous les bénéfices, il a quasiment aucune obligation, il n'a rien. Donc ça garde à ce moment-là. C'est quoi dans la vie ? C'est nous tous. On rentre dans le magasin, on prend tout ce qu'il veut. On veut en vacances, j'achète ce que je veux, je fais ce que je veux, c'est nous tous. Et donc dans ce cas-là, malheureusement, la responsabilité dans Shoel, c'est il est hayab même de hondin. Il est hayab même des pertes par force majeure. Ceci vous explique d'ailleurs la position de Paro. Paro, on dit, mais attendez, il lui alourdit le cœur, Hachem, comment voulez-vous qu'il fasse autrement ? Il utilise la vie comme il veut, il dit que le Nil, c'est lui le dieu du Nil, c'est lui qui donne la prospérité à l'Égypte, il prend tout le cavode au passage, il ramasse tout le cavode et il serre toutes les... il met le pied sur le rapport, le tuyau qui est un rapport entre le céleste et le terrestre. Lui, à ce moment-là, il prend tout pour lui. Eh bien, il ne faut pas s'étonner que dans les cas où il y est pour rien, il y a une perte dont il n'est pas responsable, il doit payer. C'est ça, Joël. D'accord ? Donc, il y a... Qui c'est le chômeur Sahar ? Celui qui garde, attention, il n'utilise pas. Il prend la garde de ce qui lui a été donné et il n'utilise pas pour lui. Il l'utilise pour faire un travail. Mais lui, il veut un Sahar. Il veut un salaire. Qui c'est ? Et comment il se comporte dans la vie ? Celui qui pose les questions. Alors, le premier, c'est le Chaham, c'est Avram Avinu. C'est celui qui est descendu sur Terre et qui, gratuitement, garde le monde. On est descendu sur Terre. Adam Arishan, il est descendu dans le Gan Eden. Les Chomras ou les Hofzai. Il doit le garder et il doit le travailler. D'accord ? On ne lui a pas dit, il doit en profiter. D'accord ? Nous, nous profitons. On dit, ben, c'est pas grave d'en profiter. On profite un peu, c'est pas grave. On dit, on peut, on ajoute un peu, donc ça nous donne tous les droits. Donc, le Chomras Khinam, c'est celui qui descend sur Terre, qui garde toutes les choses. Donc, il a une distance vis-à-vis de la vie, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des personnes, vis-à-vis de ce qu'il a, etc. Et il les utilise et il ne demande aucun salaire pour ça. Il dit, Hachem, moi, j'espère que j'ai fait ce que je devais. C'est tout point. Ça, c'est le Chaham. Et ça, c'est Avraham Avin, qui est venu sur Terre et qui n'a cherché aucun salaire personnel. Rien du tout. C'est le Chaham, parce que l'intelligence est là. Il comprend tellement bien sa place et il comprend tellement bien ce qu'on attend de lui et comprend tellement bien la place d'Hachem dans le monde, qu'à ce moment-là, il n'y a rien d'autre à demander que simplement pour que ça continue. C'est tout. Leur achat, lui, c'est le Shoel. Il dit, je dispose de tout. Je n'ai rien à donner. Je ne donne pas de location pour ce que j'ai. Je n'ai pas d'obligation. Il y a quand même la conscience que c'est provisoire. L'emprenateur, il sait qu'il doit rouler. L'emprenateur, il a théoriquement la conscience du provisoire, mais il n'a, personne n'a la conscience du provisoire de manière réelle. Jusqu'au dernier moment. On s'habitue à ce qu'on a. On n'a pas là. On a cette conscience-là, c'est une vue de l'esprit. D'accord. D'accord. Et donc, lui, c'est le rachat dans les quatre banim, oui, quatre manières de prendre le monde. Lui, c'est le rachat. Le troisième, c'est le tam. Oui. Le tam, c'est celui qui est le chômeur khina. D'accord. Non. Le chômeur sahar, excusez-moi. C'est la salaire. Excusez-moi, oui. Oui, auparavant, où est-ce que vous avez un rachat dans notre histoire à nous ? C'est les générations de Dora Maboul et de Dora Flaga. Oui. Les générations intermédiaires entre Adama Richon et Noa 10 générations avec la riche hout qu'elles ont connue. Donc, ça, c'est une mauvaise manière de prendre le monde. Ils le prenaient pour leur profit personnel. Ils empruntaient, on les empruntait parce qu'ils vont mourir, oui, mais ils l'empruntaient pour leur profit personnel. Et Dora Flaga, ensuite, de Noa à Avram, c'est un interstice aussi. C'est un réchaïm, oui. Ceux-là, c'est les réchaïm qui prennent le monde pour eux et pour leur profit personnel. D'accord ? Ça, c'est rachat. Et nous tous, vous avez dit. Peu ou prou. On est un peu Shoel, un peu Shomer Khinam, un peu Shomer Sakhar. Et c'est pour ça que dans toutes les Hagadotes et les rabbins qui se respectent, ils disent mais les quatre filles sont ensemble à la table, ils mangent ensemble, etc. Donc, c'est ensemble. D'accord ? Moi, je mange avec moi, donc je suis les quatre en même temps. D'accord ? Et maintenant, le troisième, c'est le Tam. Le Tam, c'est Yaakov et Adam Harishon. Et lui, il est Shomer Sakhar. Il est... Attention, le Shomer, il n'est que gardien. Il n'utilise pas la bête. Il n'en profite pas. D'accord ? Il n'est que gardien. Et Adam Harishon... C'est un titre gratuit, il n'est pas... Non, non, il est Sakhar. Salarier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est Shomer Sakhar ici ? Et qu'est-ce que ça veut dire à propos de Yaakov qu'il est Shomer Sakhar ? C'est qu'ils ont demandé une réciprocité. Ils n'ont pas... Non, ce n'est pas un véritable salaire au sens commercial du terme. Non. C'est qu'ils demandent d'y voir clair. Oui ? Ils demandent à ce qu'il y ait un rapport entre ce qu'ils font et ce qu'ils prétendent et ce qui arrive. Oui ? Et qui est un lien. Oui ? Une intelligibilité, une lisibilité. Que la vie leur soit depuis le haut jusqu'en bas et puis depuis le bas jusqu'en haut, qu'ils y voient clair. Que ce soit ordonnancé. D'accord ? Et à partir de ce moment-là, ils sont comme un Shomer Sakhar. Le Shomer ne profite pas de l'objet. Il ne fait que le garder. Il est payé pour ça. Il demande comme ça l'air d'y comprendre quelque chose. Vous m'essayez à faire à quel stade de sa vie, là ? Au moment du rêve de l'échelle avec les royaumes ? Même là. Même là. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Parce qu'à la fin, le malheureux, il a quand même dépassé ce stade, non ? Qui ? Yacob. Mais non, ce n'est pas un stade à dépasser. C'est une perspective de vie. Il veut vivre comme ça. Oui, mais alors ça, il veut... Il y a une dégradation entre Abraham et Yacob ? Non, il veut une lisibilité. Oui, mais on a bien compris que Raham, il est quand même au-dessus de Tam. Oui, bien sûr que le Raham, il est au-dessus de Tam. Mais si vous voulez, le Raham, qui ne cherche aucune lisibilité, c'est un Raham de cœur, comme Abraham. Fait tout jusqu'au bout. C'est une émona parfaite. Il n'y a pas... Chez le Tam, c'est quelqu'un qui veut une perfection. Perfection. Qui veut comprendre depuis le haut jusqu'en bas et pouvoir monter en haut, descendre en bas, remonter en haut, redescendre en bas. Il faut qu'il y ait une... Une lisibilité. Je ne sais pas vous le dire autrement. J'ai conscience que moi-même, je n'attrape pas la totalité de la notion. Non, mais je... Et je l'appelle Sahar à cause de ça. Pas parce qu'il va chercher un salaire. Non, mais bien sûr. Non, mais j'ai compris. Mais ce qui me trouble, c'est que... Je vais vous dire. Oui. Qui c'est qui a reçu la Torah ? C'est différent. C'est Yaakov ou Moshe. La Torah, c'est ça. Je veux savoir. Je veux comprendre. À partir du moment où Adam Harishon a eu cette faille et qu'il a décidé de comprendre, il va falloir qu'on comprenne de manière divine. Donc, d'accord. Vous dites d'accord. C'est bien. Vous allez recevoir la Torah. Cette Torah, c'est Sahar. C'est une lisibilité. On a une lecture possible des événements. On peut... Moshe, il est là-dedans ? Bien sûr. Moshe, c'est un ? Bien sûr, c'est la même chose. C'est Tiferet aussi. Et pourquoi Moshe ? Moshe et Yaakov, c'est la même chose. C'est Emet. Emet, c'est la Torah. C'est Emet ou c'est Tiferet ? Tiferet et Emet, c'est la même chose. Mais pourtant, excusez-moi, je suis désolée. C'est bien, t'essaies de comprendre. Pourtant, quand Hashem, il se présente à Moshe, il lui dit, à Abraham, j'ai dit Daïe, et à toi, non. Parce que nous... Alors ? Ça répond à ça. Comme si... Abraham. Là, on était dans l'infini total et qu'il y avait encore une limite avec Abraham. Non, c'est l'inverse. C'est qu'Abraham, il n'avait pas une limite. Non, non, il y avait... Il s'était, ça suffit. Il acceptait ce qu'on lui donnait. On a bien dit qu'on arrivait à une autre dimension avec Moshe et que c'est pour ça que c'est lui qui avait la Torah. C'est pas la même dimension. C'est lui qui a eu la Torah. Et la Torah, c'est une lisibilité du monde. C'est-à-dire, on a fait descendre un être spécial qui était au-dessus de nous tous ce qui s'appelle la Torah. Et cet être-là donne... C'est une lumière qui vient tout éclairer. Cette lumière, c'est le salaire de Yaakov et le salaire de Moshe. Abraham n'avait pas besoin de ça. C'est ce que j'allais vous dire. Il n'y a pas besoin. Ça veut dire Abraham, il n'y avait même pas besoin. Oui, mais Akash Burkou, il n'est pas d'accord que tout le monde soit comme Abraham. Il veut qu'il y ait un peuple juif qui soit un peuple de prêtres. Peuple de prêtres, il faut une lisibilité. Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc en fait, il faut un intermédiaire... Un intermédiaire parfait. Parfait, c'est Abraham. Donc ça, c'est Shomer Saha, d'accord ? Et le Tam, d'accord ? Il nous en manque pas. Il nous donne des derniers CV chez Eino Yodi Alijal. Celui qui ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il est posé de question, c'est Noach. Non. Il n'a pas posé de question. Il aurait pu survivre le monde. Il n'a pas posé de question. C'est pour ça qu'on n'appelle pas son air de lumière. Hein ? On n'appelle pas trop les enfants. On n'appelle pas, on n'appelle pas. C'est pas Noach ou c'est pas avant Noach ? Même Noach, on n'appelle pas les enfants. Mais les noms avant, on donne pour ça ? On ne donne pas. On ne donne, on ne donne pas. Ravan, on ne donne pas. On ne donne pas. Alors, celui qui veut, il donne. Oui, oui, bien sûr. Mais, et donc ici... Comment il s'appelle celui qui ne pose pas les questions ? Le Chanoir. Le Chanoir. Le Chanoir. Le Chanoir. Le Chanoir. Alors, non, non. Le Chanoir. Non, celui qui ne pose pas la question dans la Haggadah. C'est celui qui... Le Chanoir. Non, mais dans la Haggadah, le nom du Chanoir. C'est Noach, Yodi Alijal. Pas le Tam, pas le... C'est Noach, c'est Noach. C'est le Chanoir, il n'y pose pas de question. Oui, oui, il n'est pas... Il n'a pas de question. 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 C'est pas l'adjectif. Oui. Il n'est... Je vous ai dit aussi qu'il y a quatre mondes. Que les quatre mondes sont des déclinaisons de la lumière divine jusqu'à amener un autre monde à nous. Le monde racha, c'est le nôtre. Vous comprenez ? Le plus bas, le plus matérialiste. Et puis, vous remontez par déclinaison jusqu'au monde le plus élevé qui est le monde racham. Donc, il y a aussi quatre mondes. Il n'y a pas moyen d'échapper à ce chiffre 4. D'accord ? Il n'y a aucun lien avec les quatre imahots ? Oui, il y a un grand lien. Les quatre imahots, elles représentent les quatre malchouillotes. Raph, le chiffre 4, c'est le dalet ? C'est ce que vous aviez expliqué la dernière fois, les quatre directions ? Oui. Et le hé, le dalet avec le yu, tout ça, c'est la complétude ? Le hé, c'est la complétude du dalet. C'est ça, c'est le dalet avec le yu ou le dalet avec le yu ? Avec le bar, oui. Et, vous en savez ? Les quatre gardiens. C'est celui qui ne pose pas de questions. C'est noir. Oui, il ne pose pas de questions, c'est noir. Il n'a pas su poser les questions qu'il fallait poser. Il n'a pas lu, il n'a pas s'interprété. Il n'a pas su regarder comment sauver l'humanité. Et donc, il est celui qui n'a pas posé de questions. D'accord ? Ici, vous avez cette conjugaison. Les quatre vers sont aussi en rapport. Le premier vers, c'est le racham. Le deuxième vers, c'est le rachat. Au racham, on prend le premier vers pour le kidush. C'est lui qui est avec Hadesh, c'est ensemble. Le deuxième vers, c'est le rachat. Vers sur lequel on va raconter toute la gada. On va dire, écoute, voilà ce qui s'est passé. C'est bien, etc. D'accord ? Le troisième vers, c'est le vers que l'on prend après le repas. On va faire le halel. C'est le tam. Oui ? Et le quatrième vers, c'est la phycomane. C'est la fin de la gada. Ici, on a brossé un tableau des quatre comme ça, de manière à ce que vous voyez, parce que c'est les quatre malchouyotes, les quatre manières de comprendre, les quatre banimes, les quatre verts de vin, les quatre mondes. Oui ? Et cette adragas, c'est les quatre lettres aussi, du nom d'Hachem, naturellement. Oui ? Et vous comprenez maintenant un peu mieux ce qu'on avait dit dans Ha Lachma Anya, qu'il faut le lire He Lachma Anya. Le dernier He, celui de la malchoute. Oui ? L'A Lachma Anya, il est pauvre. Le He est pauvre. D'accord ? Alors maintenant, je vous avais dit aussi, il y a quatre Chinui, on vient de me donner, cette nuit-là, cette nuit-là qui est un jour, cette nuit-là où le soleil a brillé, oui, où le soleil brille. Le monde entier est sous cette même figuration, oui, Hachem d'un côté et Sashkina de l'autre, les trois premières lettres qui sont des lettres influences d'un côté, et la dernière lettre, le He, qui est une lettre récipiendaire, je ne sais pas comment on dit, d'accord ? D'accord ? Et donc, la quatrième lettre, elle reçoit, c'est comme la lune et le soleil. Tout dans le monde fonctionne de la même manière, le soleil offre sa lumière et la lune la reflète. Mais des fois, la lune, elle a un tout petit reflet, elle n'en bénéficiait pas beaucoup, c'est pour ça qu'il serait comparé à la lune, des fois elle est pleine lune, etc. D'accord ? Maintenant, revenons au Chinui, aux quatre choses que l'on mange ce soir. On dit ce soir, on trempe deux fois et d'habitude, on ne trempe pas. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de tremper ? Oui. Ce soir, on mange que Massa alors que d'habitude on mange Massa. Ce soir, on mange Maror alors que d'habitude on mange toutes sortes de légumes. Oui. Ce soir, on mange Akudé alors que d'habitude on mange Ben Akudé, Ben Pas Akudé. Et ces quatre chinoïms sont extrêmement significatifs, qui sont rangés d'ailleurs dans le sens dans lequel je vous viens de vous donner, maintenant pour le cas de Villeneuve. Le premier changement, oui, c'est tremper. Vous savez aussi qu'il y a eu, j'ai oublié même encore un chiffre 4, il y a quatre léchonotes de délivrance. Par quatre verbes, on l'a vu ? On l'a vu, c'était une dernière ça. Ah pardon, d'accord. Non, mais vous pouvez le répéter. Non, je sais qu'il y a Gaalti. Alors, il y a, on est sortis, c'est-il, Itzalti, on a été sauvés, Gaalti, on a été délivrés, et Lakartiloleham, c'est en rapport avec ces quatre ingrédients, naturellement c'est en rapport aussi avec les quatre fils. Le premier, tremper et pas tremper, oui, tremper c'est un geste d'un patron, d'un homme libre, d'accord ? Mais nous ne sommes pas encore vraiment libres. On n'est pas encore, mais on verra, d'accord ? Tremper c'est un geste de patron, et quand nous on a trempé dans le sang de l'agneau pascal en Égypte, et que l'on a été tovel, on a fait une villa, on a trempé le bâton, les portes, nos portes, on a mis sur nos portes le sang, oui, ça a provoqué la révolution. Comme beaucoup l'Asie, ce peuple-là, qui est capable dans le pays qui est idolâtre, d'avoir le courage de mettre du sang sur les montants des portes, ça a provoqué un retournement de toute la nature, d'accord ? Et donc, cette nuit-là, effectivement, nous avons eu le courage de déclencher des forces qui ont quasiment renversé toutes les forces naturelles en Égypte. On n'a plus rien de normal en Égypte, d'accord ? Plus rien de normal. La grêle tombe avec du feu, le nid se transforme en sang, etc. D'accord ? Le deuxième changement, ça concerne la maths. Si on était resté, ne serait-ce qu'une seconde de plus, alors on serait mort là-bas, d'accord ? Ça, le premier verbe, c'était « the hot city ». Je vous ai fait sortir, oui, par une révolution, comme un poussin qui craque sa coquille et qui casse littéralement la coquille qui était sa nourricière jusqu'à présent. Je vous ai fait sortir d'Égypte. La deuxième, « the salti », je vous ai sauvé. Dernière minute, dernière seconde. À la 49e porte de Touma, Moshé Rabbeinu, qui lui, avait 49 portes de Chochma, n'aurait pas pu nous faire sortir, n'aurait pas pu être l'intermédiaire idéal pour nous faire sortir. C'est Hachem qui a dit « je les fais sortir ». Ça, c'est « the heat salti », c'est la massa qui a à peine eu le temps de monter, jusqu'à la dernière seconde. Oui, et le troisième chez nous, c'est celui du marron. Cette nuit-là, on mange marron, les autres nuits, on mange charrir à côte. C'est-à-dire qu'on mange différé de manière générale qu'à la couleur verte. Mais cette nuit-là, on mange marron. Marron, c'est quoi ? C'est que notre délivrance, normalement, on ne devrait pas fêter l'amertume. Oui, on n'a pas à prendre comme souvenir, on n'a pas à entretenir le souvenir de l'amertume, de manière générale. Oui ? Bon, chez nous, il y a des gens qui entretiennent en permanence, mais... S'ils ne sont pas marrons, ils sont marreaux. Et donc, on ne devrait pas m'en marron. Qu'est-ce que c'est marron ? Marron, l'amertume, en question, c'est qu'on est en train de dire que je vous roule la délivrance que tu nous as donnée maintenant. Elle n'est pas complète. Elle est marre. Elle est amère un peu. Oui, elle est sans... Je vous avais dit aussi ça. Dans Pourrim, on lit un théilim qui dit Pourquoi tu m'as abandonné ? Tu m'as abandonné dans Israël, tu as enlevé les lettres Aleph Lamedioud d'Israël, tu as enlevé les lettres Aleph Lamedioud de Michael, tout ce qui nous concerne, et il est resté mort, varash. Mort, varash, qui veut dire pauvre et abandonné. Donc, vous voyez que sans les lettres d'Hachem, qui est le nôtre, qui est dit, dans Israël, j'ai le lettre rach, pauvreté. Il ne reste rien. Oui, et Michael, c'est mort aussi, sans les lettres, il dit. Et donc, on voit ici que tu nous as abandonné. J'ai notre... Ici, notre Maror, notre délivrance est amère. Elle n'est pas finie. Oui, ce n'est pas la délivrance totale et définitive comme celle qu'il y aura, qui sera de nature masculine où il n'y aura rien derrière. Ce sera fini. Ici, il y a de quoi encore. On a encore du travail à faire. Et enfin, le dernier, ben yoshuim ben lesoubim, c'est l'expression même de notre liberté. On fait ça devant le rachat. Le rachat, on raconte, nous sommes tous dans cette disposition-là, naturellement, et on raconte. Et sachez que quand on raconte le soir de Pessah, Akajouboukou apprécie particulièrement le récit de la délivrance d'Égypte. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas normale. Vous comprenez que nous soyons délivrés alors qu'on a eu la Torah et qu'on mange cash-her alors qu'on a les restaurants à côté, qu'on paye le maasère alors qu'on n'a pas envie, qu'on met les tfilines, qu'on se lève tôt le matin et qu'on fait plein de choses comme ça qui ne sont pas dans la nature des choses. Que nous bénéficions de délivrances particulières, de délivrances étonnantes, hors de la nature, si je puis dire. C'est un peu normal, oui. Mais en Égypte, on n'avait rien de tout ça. On était un peuple enfermé, esclave, totalement avalé par l'esprit égyptien, n'ayant aucune disposition personnelle vers la divinité, ou très peu en tout cas, que nous bénéficions d'une délivrance comme celle-là alors que les mérites n'étaient loin d'être là. Il a fallu en inventer deux, oui. Un, ils ont fait la Mila et encore parce qu'on leur a demandé. Et deux, il a fallu inventer aussi l'agneau qu'on coupe, oui. Mais vous n'allez quand même pas confondre le bol que vous avez mis sur la table et la richesse que vous avez obtenue. Ça va rien de voir. Il est sorti aussi parce qu'il y avait une promesse. Il y avait quand même un brame derrière. Ce n'est pas directement pour le peuple. Il y a un contrat quand même. C'est un contrat. Et nous, on a signé où ? Et nous, on y était. On a morflé. Pour le contrat à Baccaron. C'est le deal, quoi. Je ne comprends pas. Je ne comprends que directement. On n'a rien fait. Je comprends ce que vous dites que directement, vous n'avez pas dans... Non, mais vous n'avez... Mais non, mais affinez le truc. Mais non. D'accord. N'hésitez pas les choses comme ça. D'accord. Ici, il y avait mille manières de nous délivrer. Oui ? D'accord. Et on aurait pu, par exemple, passer par une galoute bien plus longue. D'accord. Il nous a amenés jusqu'au dernier moment. Et nous avons bénéficié de miracles. Et donc, de dévoilements divins très importants. Pour qui maintenant ? Pour lui, pour Hachem ? Ou pour le peuple, ou pour le monde ? Mais pour nous. Je ne comprends pas. Mais pour nous. Nous avons été... Il nous a amenés. Il a réuni les conditions qui nous permettaient de voir un développement que nous étions très loin de mériter. D'accord. Et donc, à partir de ce moment-là... Je suis très d'accord sur les mérites. Franchement, je suis désolée. Ça me pose un problème. Quel mérite vous avez ? Qu'est-ce qu'on avait comme mérite ? Mais on ne pouvait pas en avoir. On était anéantifié. Et alors ? Bien sûr, il n'y a rien qui vous empêche d'avoir des mérites, si vous voulez. Il n'y a rien qui vous empêche d'avoir des mérites. Rien. Vous pouvez être excusé de ne pas en avoir eu. Mais ne me dites pas que vous auriez pu ne pas en avoir. On vous les excuse. C'est compréhensible. Mais qu'est-ce qui vous empêche de faire mieux ? Oui ? Qu'est-ce qui vous empêche ? Il n'y a rien qui empêche. On n'a rien eu. On n'a pas fait. Oui ? Et malgré tout, on a eu des choses bien au-delà de ce qu'on devait avoir. Et quand on raconte... L'émir, on va arrêter là. Et quand on raconte la sortie d'Egypte, Akash-Bokou est particulièrement content. Pourquoi il est particulièrement content ? Parce qu'on reconnaît qu'on a eu des dévoilements qui sont très au-delà de ce que nos kélimes ou notre compréhension pouvaient nous permettre. Très, très au-delà. Et on le reconnaît. Et quand on le reconnaît, Hachem, il est content. Il emmène en témoin tous ces malachines. Écoutez nos zarim. Il y a plein de malachines quand on fait des zarim. Plein autour de nous. Et tous ces malachines, écoutez les zarim, c'est comme si le patron disait « T'as vu, je t'avais dit, c'est bien, regarde... » Et c'est pas comme ça qu'on fait de l'habitude. Eh ben non, on a quand même réussi. C'est pas... Normalement, on ne doit pas donner un dévoilement comme celui-là ici. Eh ben non, ils l'ont eu. Et Akash-Bokou est content. Et nous, on se rapproche de lui, mais lui, il se rapproche de nous. Et à partir de ce moment-là, on ramène la délivrance finale pour chacun de nous en particulier et pour nous tous en général. Mais aussi pour chacun de nous en particulier. Et à ce moment-là, on délivre notre profondeur. Notre profondeur pouvant être délivrée, elle peut parler. Ça sera l'objet du prochain. Je suis obligé de l'enchaînement. Merci. Le contrat, c'est le contrat avec la vote. Raph, c'est quoi le dernier verbe ? C'est le dernier verbe. Excusez-moi, la quartier. Je t'ai pris comme peuple. Le chemin est long, c'est le dernier verbe. Hein ? Le chemin est long. Le chemin est long. Vous savez, on pleurera quand on aura réussi. Le joie. Le joie. Le joie. Je vous ai pris comme peuple ou par rapport à un coup d'épargne ? Je vous ai pris comme peuple. Vous êtes en train de raconter. Mais on est en train de raconter. Qui raconte les hauts fées de Hachem ? C'est le peuple. C'est son peuple. C'est magnifique. Et plus tu raconteras. Et plus toi, tu es loué. Et plus toi, tu es digne de louer. Tu es quelqu'un de bien. Parce que tu grandis. Hachem, il vient vers toi. Tu grandis. Il vient vers toi. Tu grandis. C'est pour lui-même.